8h moins 8 bienvenue à bord si vous nous rejoignez avec carlo va parler santé et famille aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant parce que oui oui cette maladie touche aussi les plus petits 2400 enfants touchés chaque année alors c'est pour ça je pensais que c'est important d'en parler aujourd'hui je sais que le mot cancer fait peur je sais que c'est un sujet pas facile mais ne zappez pas parce que les familles qui ont accepté de témoigner compte sur nous et les médecins aussi alors je vous parlais de 2400 enfants pour être plus précise c'est 1700 enfants de moins de 15 ans qui sont touchés par la maladie et 700 adolescents de 15 19 ans et selon le docteur orbach et ça quand même ça fait du bien à l'entendre 80% des cancers sont guérissables aujourd'hui des cancers pédiatriques alors bien entendu il reste 20% il faut se battre aussi pour ces 20% mais nous avec pierrick béquet on a voulu voir ces petits guerriers en traitement et les soutenir avec ce reportage et ne vous attendez pas à les voir sur leur lit d'hôpital non avec l'association sourire à la vie on les voit faire du sport regardez alors lola elle a un cancer du rein donc on lui a enlevé le rein qui était touché et en septembre elle a eu une rechute sur le poumon c'est une maladie qui qui est extrêmement difficile au quotidien c'est assez long et du coup on essaie de gérer le mieux possible après c'est surtout les enfants qui nous booste finalement c'est une petite fille qui adore bouger qui n'aime pas forcément rester enfermée ou à rien faire puis c'est important aussi pour elle de garder une activité physique parfait on relâche on a mis du sport à tous les stades ça permet aux enfants qui sont dans le rush des traitements de sortir de l'habitement de rompre avec cette espèce d'isolement et d'arrêt de l'activité pour maintenir une forme physique alors je monte un petit peu là alors comment tu sens bien on me sent même en forme tu penses que c'est important pour toi de faire tout ça pourquoi parce que ça me donne beaucoup d'énergie et aussi si on ne fait pas de sport on peut avoir mal de partout le fait de pouvoir faire du sport de manière précoce les rend à nouveau acteurs maîtres de leur vie quelque part et ceci a sans doute une incidence importante sur leur bien-être et pour ceux qui vont guérir sur leur reconstruction sur le long terme nous quittons l'hôpital de la timone direction l'estac au nord ouest de marseille frédéric nous accueille dans ce centre d'accueil de soins unique en france là on est au phare des sourires c'est un centre qui va permettre de travailler à la fois sur le soin mais à la fois sur d'autres aspects aussi qui sont importants tels que la nutrition tels que les relations sociales tels que le sommeil pour réduire dans les angoisses et on a pu observer que ça diminue les effets secondaires ça réduisait les séquelles de la maladie et que ça atténuait la lourdeur du traitement en fait j'ai su ma maladie on a fait le chimio il ya sourire à la vie qui m'a proposé de venir faire du sport à la salle de sport c'est vrai que c'est vachement bien c'est tu fais connaissance avec d'autres gens c'est vraiment bien parce que tu n'as pas forcément envie aussi de te rencontrer d'autres gens du fait que tu as peur parce que tu n'as pas de cheveux tu n'es pas super bien puis ici il ya tout le monde qui comprend donc il faut pas avoir peur il faut se battre et c'est ça vraiment qui m'a aussi aidé voilà et on va les aider bien sûr parce qu'on va soutenir la recherche